La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce lundi, démarrage de la campagne électorale, le temps des promesses. Diomaï et Boubacar Kamara promettent la suppression de la primature et la mise en place d'un vice-président de la République. Serein Boub compte supprimer le ministère de la Justice. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, après la reprise du process électoral interrompu par quelques semaines d'une crise politique, c'est une campagne électorale éclair qui a démarré ce samedi 9 mars. En perspective de la présidentielle prévue le 24 mars prochain, les 19 candidats retenus par le conseil constitutionnel ont deux petites semaines pour convaincre. Certains entre eux ont déjà ouvert une longue liste de promesses. Présidentielle 2024 toujours, Idriss Sey quant à lui espère que le process électoral va arriver à terme. En tout cas, ça se joue maintenant selon 24 heures. Démarrage de la campagne électorale de la présidentielle du 24 mars 2024, les 19 candidats en lice et leur slogan, les candidats vendeurs d'illusions dans l'observateur, les faiblesses et limites des programmes, des déclarations d'intention parce que la plupart des programmes ne sont pas chiffrés, mais en note des violences et sabotages dans la campagne. Baisse-bille le jour titre démarrage. Les gendarmes évitent un sabotage de la rencontre convoquée par Amadouba par les marrons du feu, la caravane de Khalifa Sal Kayassi, affrontement entre militants de Beno et Diomai. Le quotidien, le quotidien, nous apprend que les candidats prennent date. Déclaration de début de campagne, Basirou Diomai Faï est privé de temps d'antenne. Violent accrochage entre apéristes et partisans de Diomai au Parcel. Démarrage de sa campagne au Parcel de Sydney, PASTEF fait carton plein selon nos confrères de WALF quotidien. Privé de temps d'antenne à la RTS, WALF TV donne la voix à Diomai. Sur l'ouverture de la campagne électorale, pas de quartier dans enquête, la campagne à peine ouverte, les coups commencent à pleuvoir entre les candidats. Amadouba brocarde une opposition insouciante et incompétente. Khalifa charge la coalition Diomai et ses soutiens, il dissort de sa réserve et signe un pacte. La démonstration de force des lieutenants de Diomai Faï, les candidats entre promesse et séduction. Dans les échos, la campagne démarre avec une violence inouïe. Aux parcelles à Sydney, jet de pierre, coup de feu, machette entre pro-Amadouba et pro-Diomai. Dakar Plateau, la caravane de Khalifa attaquée, une riposte foudroyante. Le quotidien s'intéresse aussi à la culture. Première édition du Grand Prix Gagné des séries. Yai 2.0 et Air Lover, ces deux séries de Calista Productions, ont remporté 9 des 20 récompenses mises en jeu pour la première édition du Grand Prix Gagné des séries. Sacrée meilleure série, Yai 2.0 est alonné par Salman et Babel. En sport dans le journal Rémi Sport, équipe nationale à l'UCC et la Fédération Sénégalaise de Football, un contrat de confiance étendu jusqu'en 2026. Stade le quotidien du sport, Tottenham corrige Aston Villa de 4 buts à 0. Pamatarsar est un sela à Villa Park. Dans son lomb en compagnie de Balaguey 2 à l'INSEP de Paris, Amma a-t-il trouvé le partenaire idéal pour battre gris ? S'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.